Le travail informel est une situation de fait. A partir du moment où il y a une restriction importante au niveau du travail formel. Donc certains secteurs ne sont clairement pas accessibles aux personnes migrantes, comme par exemple le travail dans le bâtiment, la restauration, parce que la législation dit qu'il faut des compétences, qu'il n'y ait pas de compétences tunisiennes pour recruter un étranger. Alors il est très difficile de prouver à ce moment l'inexistence d'une compétence tunisienne. Alors que nous voyons qu'il y a un besoin de main d'oeuvre étrangère, ce sont des secteurs où il y a un besoin de main d'oeuvre étrangère, et il est très difficile finalement d'employer que des Tunisiens dans ces secteurs. Et donc malheureusement, à cause de ces restrictions, les personnes migrantes subsahariennes se trouvent dans le travail informel. Il est très difficile de parler d'intégration. Nous entendons beaucoup parler d'intégration de la part des institutions publiques, en disant que nous avons mis des initiatives en place pour faciliter l'intégration des personnes migrantes. Que veut dire intégration pour les personnes subsahariennes, travailleuses, et que veut dire intégration pour les personnes qui travaillent dans les institutions publiques ? Pour les personnes migrantes qui ont une mobilité assez réduite, par le fait qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment pour dépassement de ces jeux, il est difficile de parler d'intégration parce qu'ils se sentent menacés au quotidien. Pour des personnes qui ont du mal à accéder à l'emploi, qui n'ont pas de couverture universelle de santé, qui peuvent rencontrer des accidents de travail et qui n'ont pas de prise en charge, il est difficile de parler d'intégration. Également au niveau social, des difficultés sont rencontrées par certaines personnes, comme des discriminations vécues, et donc il est toujours difficile de parler d'intégration. Au niveau du droit syndical, il y a eu des avancées ces dernières années. Les personnes migrantes ont la possibilité de s'adhérer au niveau de l'IGTT. Il y a d'ailleurs des espaces migrants qui ont été créés pour l'accompagnement de personnes migrantes. Mais est-ce qu'il y a un travail d'information qui est fait auprès de la communauté migrante ? Il me semble qu'il y a tout un travail de communication à faire. Il faut aussi se poser la question de comment les droits des travailleurs migrants peuvent être protégés s'ils adhèrent au syndicat, alors qu'au niveau légal, ils n'ont pas le droit de travailler. Cette précarité favorise l'exploitation des personnes migrantes. Déjà, il y a la traite des personnes qui est en augmentation chaque année. La traite des enfants, la traite aussi des adultes, parce qu'il n'y a pas de cadre qui favorise le travail légal. Quand il y a des accidents de travail, il n'y a pas de prise en charge. Et aussi, les personnes sont exploitées sur leur lieu de travail. Il n'y a pas nécessairement de limite de temps de travail. Les personnes sont sous-payées. Et donc voilà, il y a vraiment tout un contexte qui va favoriser vers l'exploitation. La société civile, les ONG et les institutions internationales jouent plusieurs rôles à ce niveau. Alors, vous allez voir dans un premier temps qu'il y a de la protection qui est fournie. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un cadre légal ou d'un cadre légal rigide, des personnes font face à des abus. À partir de ce moment, la société civile va proposer des services de l'assistance sociale, comme la facilité d'accès aux soins, ou de l'assistance juridique, comme la facilité de pouvoir porter plainte. Au niveau des ONG, par exemple, le nôtre, on fait essentiellement du plaidoyer. On fait de la coordination entre les organisations de la société civile, que ce soit au niveau national mais au niveau régional. Nous essayons d'impulser cette perspective régionale aux organisations de la société civile parce qu'au niveau national, on voit de plus en plus que le champ d'action de la société civile est de plus en plus restricté. Et donc cette perspective régionale permettrait aux organisations de faire du plaidoyer, non seulement au niveau national avec l'appui des autres pays, des organisations des autres pays, mais aussi faire du plaidoyer au niveau international. Et au niveau des institutions internationales, il y a une coopération technique qui existe entre ces institutions et le gouvernement. Donc il y a des avancées aussi qui sont constatées à ce niveau. Aujourd'hui, nous vivons des contextes de plus en plus restrictifs au niveau des pays de la Méditerranée. Ces contextes sont alimentés par les politiques d'externalisation de l'Union Européenne qui fournissent du soutien technique financier aux pays maghrébins pour réduire les flux migratoires. Et ce qui conduit à de nombreuses violations. Par exemple, les personnes au niveau des frontières sont de moins en moins secourues. Donc ce qui peut conduire à des violations importantes de leurs droits. La mobilité est de plus en plus réduite. Donc il est difficile aujourd'hui pour les personnes de se déplacer vers l'international, notamment vers l'Europe. Et en plus de ça, nous rencontrons des restrictions au niveau national. D'une ville à une autre, les personnes ont de plus en plus peur d'être mobiles, de peur de se faire arrêter, de se faire expulser. Et le dernier point, c'est l'accès au séjour. Qui va se traduire par une situation qui va expliquer ce que la personne fait dans un pays. Soit vous êtes étudiant, soit vous êtes travailleur, soit vous êtes entrepreneur ou autre. Et nous voyons que pour pouvoir justifier son séjour, ça devient de plus en plus difficile. Pour les étudiants par exemple, ça devient de plus en plus rigide les conditions d'accès au séjour. Et pour les travailleurs, ne serait-ce que les statistiques du ministère de l'Emploi et de la main d'eux. Chaque année, à peu près 5000 autorisations de travail sont délivrées. Et parmi ce nombre, 2% c'est le nombre de personnes subsahariennes. Ce qui constitue un peu plus de 200 personnes. Et donc, dans un pays où nous sommes 59 000 personnes étrangères, donc toutes nationalités confondues, dont plus de 20 000 personnes migrantes subsahariennes. Vous avez 200 personnes qui ont des autorisations de travail chaque année. Alors, il convient de se poser des questions sur ce qui se passe. Et donc, les personnes migrantes doivent faire valoir leurs droits auprès des ONG, qui peuvent les appuyer pour qu'il y ait une effectivité de leurs droits. C'est parti !